Bonjour et bienvenue à tous et à toutes au centre d'accueil du visiteur du chemin des dames pour l'exposition N1440 la génération du feu alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin de la première guerre mondiale lorsque les combats s'arrêtent on a très vite un besoin de mémoire voilà pourquoi notamment on trouve dans cette exposition des médailles comme celle-ci cette médaille c'est la médaille des rescapés du chemin des dames alors ces médailles on en trouve sur la plupart des champs de bataille les plus anciennes sont Verdun dès 1916 puis ensuite on va en créer d'autres pour la Marne en 1937 et le chemin des dames pendant très longtemps va être un petit peu oublié c'est lié bien sûr à une mémoire un petit peu compliqué lié aux mutineries liées aux très lourdes pertes qu'on a subi ici voilà pourquoi cette médaille des rescapés de l'Aisne elle ne verra le jour qu'en 1966 c'est à dire longtemps après la première mais également après la seconde guerre mondiale voilà pourquoi aujourd'hui cette médaille elle est unique c'est la seule médaille commémorative sur lequel on peut trouver au revers la mention 1914-1918 et de l'autre côté 1939-1940 c'est une médaille qui commémore un champ de bataille mais deux combats et deux guerres on peut également voir au revers de cette médaille ce moulin pour rappeler les très durs combats qu'on a eu au moulin de la faux principalement dans le cadre de la bataille du chemin des dames c'est d'ailleurs une histoire assez assez originale parce que au moulin de la faux il n'y a déjà plus de moulins lorsqu'on va créer cette médaille donc c'est une petite particularité cette particularité et ses anecdotes vous pouvez les retrouver au sein de l'exposition 1440 la génération du feu au centre d'accueil du visiteur jusqu'au 30 août 2022 le monde